Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Iron Man VR. Après un premier passage sur PlayStation VR compensé à l'époque exclusif, Iron Man VR revient cette année sur le casque autonome de méta, le Quest 2. Pour cause, le studio camouflage a été racheté à notre plus grande surprise par le géant américain. L'occasion pour les joueurs de Quest 2 d'enfiler l'armure de Tony Stark et de participer à une aventure originale moyennant la somme de 40€ tout de même. Si la version PlayStation VR avait été acclamée par la critique à l'époque, elle comportait néanmoins quelques petits défauts, le studio en a donc profité pour en corriger certains mais pas tous. Commençons déjà par le pitch de l'histoire, quelques années après avoir stoppé la vente d'armes, Tony Stark est rattrapé par son passé. Un étrange personnage du nom de fantôme semble en effet vouloir se venger de nous pour d'obscures raisons en utilisant nos propres drones. Dans son enquête, Tony Stark peut compter sur l'aide de Fryday, son intelligence artificielle à l'esprit disons pacifique, seulement cela ne semble pas suffisant et Tony Stark va alors faire le choix de réveiller une ancienne intelligence artificielle qui fut construite à l'époque sur sa personnalité comme modèle. L'histoire se résume en une dizaine de missions environ, nous faisant parcourir différents points du globe. Bien que le scénario soit identique à la version PlayStation VR, certaines missions ont légèrement été remaniées. Surtout sur la fin du jeu, aussi bien pour des raisons techniques que de rythmes. Quoi qu'il en soit, on peut dire que l'histoire d'Iron Man est plutôt réussie dans son ensemble. Le scénario ne se cache pas en toile de fond, avec des PNJ qui nous parlent uniquement par radio comme c'est bien souvent le cas dans les jeux VR. Bien au contraire, ici on a de la mise en scène, les personnages apparaissent à l'écran, leurs animations sont réussies, les dialogues cohérents, et bien que les voix des acteurs ne soient pas les mêmes que celles des films de cette dernière décennie, les doublages restent très convaincants. Pour notre plus grand plaisir, le titre est intégralement traduit en français, texte et voix incluses. Cela nous permet d'apprécier cette histoire inédite qui se laisse découvrir au fur et à mesure que l'émission s'enchaîne. Le jeu alterne entre phases de cinématiques et de combat, et justement, parlons un peu du gameplay. Étant sur casque autonome, on n'a pas vraiment de soucis pour se tourner dans tous les sens et c'est quelque chose qu'on apprécie clairement dans Iron Man VR. Il est certes possible d'utiliser les joysticks pour les rotations en plein vol, mais le sans fil nous permet de nous tourner sans aucun problème. Pour le reste des contrôles, on utilise des propulseurs intégrés dans nos mains pour nous déplacer et nous orienter, on doit donc régulièrement positionner les contrôleurs le long de notre corps, voire légèrement dans notre dos, hors de porter des caméras du casque servant au tracking. Cependant, pas d'inquiétude, car dans cette position, ce sont les gyroscopes et accéléromètres qui sont mis à l'épreuve, et le tout fonctionne étonnamment bien. Un bouton est disponible pour faire du sur place, très pratique quand on cherche à observer l'environnement, si les contrôles en plein vol sont aussi simples à prendre en main, et finalement assez précises dès lors qu'on a pris le coup, ce n'est pas vraiment le cas par contre pour les déplacements au sol dès qu'on porte l'armure d'Iron Man. En effet, si vous vous posez sur un toit pour admirer la vue, vous ne pouvez pas marcher en utilisant le joystick. La seule façon de vous déplacer, c'est d'allumer les propulseurs, et ceci vous emmène direct automatiquement 10 mètres plus loin. Bref, c'est assez imprécis dans ces rares cas, et si on passe majoritairement son temps dans les airs, j'avoue que c'est quelque chose qui coupe brusquement cette sensation de liberté dès lors qu'on souhaite marcher avec l'armure. Assez parlé de déplacement, un carnet Iron Man signifie aussi utiliser tout un tas d'armes en tout genre dissimulées dans notre armure, et pour le coup on a pas mal de choix. On peut tout d'abord utiliser les classiques propulseurs pour envoyer des décharges aux ennemis, en inclimant nos mains vers le bas on active les armes positionnées dans nos avant-bras, dans un cas comme dans l'autre on a un viseur qui est capable de cibler les ennemis, on a un super laser depuis notre torse qui permet de faire rapidement le ménage, et qui se recharge à force de combattre des ennemis, et enfin on peut également utiliser nos points pour des attaques au corps à corps particulièrement dévastratrices. Ce mélange de contrôle demande certes un petit peu d'empraînement avant d'être parfaitement maîtrisé, mais une fois qu'on a bien tout assimilé, le plaisir est là, et clairement on ressent une véritable satisfaction à incarner Iron Man, que ce soit pour simplement naviguer à travers des montagnes, ou bien durant les combats. On en vient même parfois à reproduire certaines poses du héros qu'on aurait pu voir dans les films ou les bandes dessinées, bref l'immersion est réussie et incarner Iron Man est un vrai plaisir. Après chaque mission, on récolte des étoiles qui nous permettent d'améliorer notre armure depuis le garage de Tony Stark, on opte pour des armures plus puissantes, on optimise la puissance de son armure, on change la couleur etc. Malheureusement hormis les skins de l'armure, ces améliorations ne sont pas vraiment visibles de l'extérieur, et surtout elles sont quasiment toutes disponibles dès le début du jeu et coûtent intégralement toujours le même nombre d'étoiles, et ce peu importe leur efficacité. Pas de sensation de progression donc, comme on peut en avoir sur certains jeux du même type qui utilisent des arbres de compétences. Dans ce même garage on peut également profiter de quelques mini-jeux, malheureusement ceux-ci sont assez vides d'intérêt. Enfin la maison est aussi l'occasion de nous rappeler que nous sommes sur une version autonome, et que le titre de camouflage a subi quand même pas mal de downgrade graphique par rapport à la version PS4. Alors ça se remarque évidemment sur les effets de lumière avant tout, mais aussi et surtout sur les textures. Bien que les modèles des personnages soient concernés, pour du Quest ça reste il même plus qu'acceptable, cependant c'est bien sur le mobilier ou la richesse des environnements que cela va se remarquer, mais étonnamment toutes les textures n'ont pas été logées à la même enseigne. Je m'explique que les sandwiches rangés par exemple dans le frigo, quelque chose qu'on ne va pas forcément voir toutes les deux secondes, sont plutôt bien détaillés, quand au contraire, les véhicules entreposés dans le garage, que l'on peut voir à chaque passage entre les missions, sont au contraire un regroupement de quelques polygones mal dessinés. Le vaisseau du Shield ou le niveau à Shanghai déjà pas très joli sur PlayStation VR font là aussi un poil cheap, toutefois je dois bien avouer qu'en ce qui me concerne, ce taillage à la serpe côté graphisme ne m'a pas plus dérangé que ça durant mes parties. A vrai dire, une fois qu'on est en plein vol, les sensations de pilotage et de liberté ont suffi à me faire passer outre ces petits défauts graphiques que l'on retrouve à différents moments du jeu. De plus on a quand même quelques jolis panoramas et des séquences assez renversantes pour contrecarrer tout ça, bref graphiquement on a vu mieux c'est vrai mais on a également vu bien pire. De plus dans les combats on a toujours pas mal de mise en scène ce qui nous permet d'être complètement absorbé par l'histoire et ce qui s'y déroule. En vérité ce qui manque légèrement c'est pourquoi pas un petit morceau d'ACDC par moments, c'est clairement quelque chose que j'aurais apprécié sur toute la bande son sans être mauvaise ne m'a pas non plus marqué tant que ça. Alors au total il m'aura fallu environ 7h pour terminer l'histoire en prenant mon temps, il me restait encore pas mal de défis secondaires à compléter, ils offrent un petit peu de rejouabilité mais comme je l'ai précisé plus tôt, les améliorations d'armure sont débloquées dès le début du jeu et comme elles n'écoutent rien et que leur intérêt est disons quelque peu tronqué, ça n'intéressera peut-être pas grand monde de toutes les débloquer. Si j'ai particulièrement apprécié le scénario, la mise en scène et le gameplay, il faut toutefois noter que les ennemis au combat se répètent un petit peu trop, on affronte quasiment toujours des drones de combat. Fort heureusement les combats sont régulièrement entrecoupés de scènes où l'on peut accomplir certaines actions bien précises. En conclusion, ce portage d'Iron Man VR sur Quest 2 est réussi dans son ensemble et propose un jeu plutôt bien construit. Certes cette version autonome est moins belle que sur PlayStation VR, mais cela a permis de supprimer les longs temps de chargement qui venaient casser le rythme à l'époque. Rythme qui est la plupart du temps bien équilibré entre phases d'action, de dialogue, de moments de réflexion, de combat et d'enquête. Bref, Iron Man VR n'est clairement pas le jeu de l'année mais il se laisse parcourir avec plaisir et on n'a pas vraiment envie d'enlever le casque pour faire une pause. Alors oui, 40€ ça peut faire un peu cher le portage pour un jeu sorti il y a déjà deux ans, il peut être de bonne augure d'attendre une promo, mais on est indéliablement en face d'un jeu complet et au gameplay parfaitement adapté au Quest. Alors n'hésitez pas à donner votre avis si jamais vous l'avez testé en commentaire. Et puis sur ces bonnes paroles, et bien on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada